Est-ce que vous connaissez les points communs entre les mois de juillet 1981, novembre 2005 et juillet 2023 ? Ils sont tous liés à des révoltes dans les quartiers populaires, mais surtout à une présence inhabituelle de ces secteurs dans les médias. De nombreux sociologues s'accordent à dire que ce traitement, rythmé par la violence, joue un rôle dans la fracture entre les médias et les quartiers. Mais en fait, ils ne sont pas les seuls à trouver qu'ils sont mal représentés dans les grands médias nationaux. Les zones rurales, elles aussi, sont parfois caricaturées ou invisibilisées, un traitement particulier souvent dénoncé par des élus locaux et même lors des gilets jaunes. Ce qui endommage encore une fois, la relation entre le public et les journalistes. Depuis plus de 40 ans, plusieurs organismes tentent de renouer ce lien grâce à des classes d'éducation aux médias. Mais peuvent-elles vraiment être efficaces face à la distance prise par les médias vis-à-vis de ces territoires ? Pour le savoir, on est parti à leur rencontre. On s'est rendu au centre social de La Colline à Palmeur, un quartier prioritaire de la ville de Senon. Allez, venez, on y va. Je pense que ça va mettre du temps, en fait. Ils vont mettre du temps à comprendre que ça attise de la haine envers les personnes, des personnes qui sont séparées du monde des quartiers. Les personnes qui ne connaissent pas les quartiers, ils vont nous croire comme des sauvages, des gens mal éduqués, alors qu'en vrai, on a tous une éducation. Souvent, on voit que quand il y a des incendies dans les bâtiments, souvent on voit que c'est les jeunes qui sauvent les personnes. Et par contre, quand c'est comme ça, il n'y a personne qui en parle. Ils en parlent un jour et ils bâclent le truc. Et quand ils les émettent et tout, c'est pendant des semaines, deux semaines et deux semaines. Un rapport de l'Arcom paru en juillet dernier a montré qu'à la télé, les habitants des banlieues n'occupaient que 3% du temps d'antenne en 2022. En comparaison, ceux des centres-villes historiques trustaient 51% de la diffusion et les villages 15%. Cette sous-représentation s'ajoute d'ailleurs à un traitement sous le prisme de la délinquance, comme l'analyse le sociologue François Dubé, auteur de plusieurs ouvrages sur l'école et les quartiers populaires. Et d'ailleurs, ils relativisent un peu l'impact de l'éducation aux médias. On ne parle de ces quartiers que pour y dénoncer la violence, la criminalité, les trafics. Ce que je peux dire, c'est que la manière dont les médias les perçoivent participe incontestablement de l'enfermement. Ça serait pas mal que des journalistes expliquent ce qu'ils font, sans aucun doute. Ce qui est un problème aujourd'hui, c'est qu'on multiplie les éducations. Alors on a l'éducation aux médias, l'éducation à Internet, l'éducation à la sexualité. On a quand même des évaluations qui montrent que ça ne marche pas extraordinairement. Comme on l'évoquait, les zones rurales, elles aussi, ont un rapport compliqué avec les grands médias traditionnels. Ce lycée de Laréole, une petite commune de 4000 habitants, vient juste de proposer une classe média. L'objectif, inciter les élèves à réfléchir à ces questions, mais le défi s'annonce majeur quand on sait qu'une bonne partie d'entre eux ne se sentent tout simplement pas représentés dans les médias. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de représentations. Je sais qu'il y a quelques documentaires sur Laréole, sur France 3, comme par exemple sur la foire, la foire de Laréole, mais sincèrement, il n'y a rien. On n'en parle pas vraiment, même ça m'a un peu choquée quand j'ai appris qu'on avait gagné le meilleur marché de France. Vraiment, les seules fois où j'ai entendu parler de Laréole, c'était pour ça. Après, il y avait aussi, j'habite à Girant-sur-Dreau, juste à côté, et c'était parce qu'il y a eu une mini-tornade où les armes étaient cassées et tout. Impossible de parler du rapport des gens aux médias sans interroger les principaux concernés, les journalistes. Karine Albertazzi travaille à l'agence France Presse, au bureau de Bordeaux, et a déjà fait une intervention d'EMI dans un lycée agricole de la Creuse. On ne parle pas d'eux, on ne parle pas de cette jeunesse-là. Pour ma part, je pense qu'ils ne se sentent pas représentés, et ce qu'on peut lire dans les journaux, peut-être ne les intéresse pas forcément. J'ai toujours eu à cœur, en tout cas en étant journaliste à Clermont-Ferrand ou ici à Bordeaux, d'aller dans les zones où on va peu, dans les zones rurales, au fin fond du Massif central. C'est une France dont on parle peut-être peu, mais ça aboutit notamment aux Gilets jaunes. Défiance, distance ou encore méconnaissance, avant de s'intéresser à l'éducation aux médias, ce que les jeunes voudraient surtout, c'est plus de présence des journalistes sur leur territoire pour dépasser les clichés. Cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre pourquoi l'éducation aux médias patine encore dans ces zones. Mais attendez, on ne vous a pas encore tout dit. Oui, parce que pour beaucoup d'acteurs de l'éducation aux médias, si elle n'arrive pas jusqu'à ces zones, c'est tout simplement parce que les moyens donnés par le gouvernement ne suivent pas. On vous explique tout ça dans un podcast. Allez l'écouter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada